Partie 2 Le chemin du salut Jésus Christ Chapitre 4 La loi de la rédemption du pays Promis mes frères et sœurs, la chute des êtres humains Dieu a créé et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden afin que l'homme expérimente la relativité et cet arbre de la connaissance a été placé près de l'arbre de vie Dieu a placé ces deux espèces d'arbres qui possédaient la relativité et expliquait qu'à chaque arbre Adam L'arbre de la vie donne la vie éternelle mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort Dieu a expliqué à quoi ressemblent la mort et sa douleur et a recommandé à Adam de ne pas manger afin qu'il ne souffre pas de cette sorte de douleur Mais le fait d'obéir ou non au commandement de Dieu appartenait au libre arbitre d'Adam afin qu'il puisse choisir par lui-même comme Adam n'avait jamais expérimenté le péché ni la mort il n'a pas pu garder totalement l'explication de Dieu dans son cœur et ainsi il fut finalement trompé par Satan et a mangé de l'arbre de la connaissance Quel fut le résultat de l'homme ? Qui a accepté la tentation du serpent et a mangé de l'arbre de la connaissance ? Comme Dieu a dit Tu mourras certainement Il devait faire face à la mort Enfin, leur esprit est mort Aussi leur communication avec Dieu fut coupée et ils devèrent serviteurs de l'ennemi, diable et Satan Romain, si ça cesse, dit Ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice Comme nous l'avons dit Adam a commis le péché et il devient donc un esclave de l'ennemi, diable Le dirigeant de la puissance des ténèbres En faisant cela Adam a transmis toute son autorité à l'ennemi, diable Genèse 1 à 28 dit Dieu les bénit et leur dit Adam et Ève Soyez fégonds Et multipliez Remplissez la terre Et l'insustissez Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tous animaux qui se meutent sur la terre Comme nous l'avons dit Le premier homme, Adam avait l'autorité de dominer sur tout Mais étant donné qu'Adam est devenu un serviteur de l'ennemi, diable Son autorité et sa gloire en tant que Seigneur De toutes les créations a été transférée à l'ennemi, diable Nous pouvons trouver ce fait Dans Luc 4 à 6 Le diable a dit à Jésus Tandis qu'il lui montrait tous les royaumes de la terre Et il lui a dit Je Te donnerai Toute cette puissance Et la gloire de ces royaumes Car il m'a été donné Et je la donne A qui je veux Dieu N'a pas donné cette autorité Au diable depuis le commencement Mais Quelqu'un d'autre l'a transférée Au diable Afin En fait Elle lui fut transférée par Adam Dieu avait donné cette autorité à Adam Et Adam l'a perdu en faveur du diable L'ennemi diable Qui a reçu l'autorité de dominer sur toute la création A fait commettre à l'humanité De plus en plus de péchés Et de mal En temps donné Qu'ils sont devenus des serviteurs du péché Après la désobéissance d'Adam Tandis que les générations sont passées Le cœur des gens est devenu de plus en plus mauvais Et le monde devient rempli de plus en plus de péchés Pour ceux qui vivent aussi dans le péché L'ennemi diable apportent L'ennemi diable apporte la pauvreté Les désastres Les larmes Les regrets Et la douleur Et finalement Il est conduit vers l'enfer L'amour éternel Ce monde se remplit de plus en plus de péchés Tandis que le temps passe Deux, mes frères et sœurs Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité Sa communication avec Dieu fut coupée Et son esprit est mort Il n'a pas pu retourner dans le jardin Ni revenir vers sa vie Heureuse, intérieure Non seulement Adam et Ève Mais aussi tous leurs descendants Étaient destinés à recevoir la punition de la mort En tant que pécheurs Maintenant Que pouvons-nous y faire ? Comment pouvons-nous Nés en tant qu'êtres humains Qui sont tous pécheurs Échappés à la punition de la mort Devient-ils demeurer des serviteurs de l'ennemi diable Pendant que leur vie entière Est finalement allée en enfer ? Si Dieu devait laisser tous les hommes Tomber en enfer Lui qui sait tout Ne devait pas les avoir créés au départ Il n'aurait pas non plus Du placer là-haut de la connaissance Du bien et du mal Afin de permettre à l'homme D'expérimenter la relativité La volonté de Dieu En créant l'homme Et de leur conduire vers le royaume éternel des cieux Après qu'il ait reçu la culture Et l'expérience de la relativité Mais malgré que nous expérimentons la relativité Nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux En étant des serviteurs du péché Parce que Dieu savait qu'Adam mangerait de l'art Ou de la connaissance du bien et du mal Même avant d'avoir planifié la culture de l'être humain Il y a aussi préparé le chemin du salut De l'humanité qui devait tomber dans le péché Comment l'humanité qui est devenue pécheresse A causé de ses péchés A cause de ses péchés Peut-il recevoir le salut ? Puisque Dieu est capable de tout faire Peut-il simplement pardonner inconditionnellement Tous les pécheurs détruits L'ennemi diable est nous sauver Alors il n'est plus besoin de culture humaine Dieu est un Dieu d'amour Et en même temps le Dieu de la justice Il fait toutes choses selon la loi Et des règles du monde spirituel Pardonner les pécheurs Et les sauver doit être fait correctement Selon la justice Pour sauver l'humanité dans la justice Jésus a dû mourir sur la croix En laissant Jésus porter nos péchés à notre place Merci Seigneur Dieu nous laisse recevoir le pardon Et entrer dans le royaume des cieux Comme il est dit Le salaire du péché c'est la mort Le salaire du péché c'est la mort Jésus a porté le châtiment de la mort En prenant la croix pour payer le salaire du péché Pour les pécheurs Lorsque nous croyons dans ce fait Et que nous acceptons Jésus en tant que notre sauveur Nous recevons Nous serons justifiés par cette foi Nous pouvons échapper à la punition de la mort En recevant le pardon au travers du sang de Jésus Et l'ennemi diable ne peut plus contrôler Ceux qui sont devenus des enfants de Dieu En acceptant le Seigneur Alors ils ne doivent plus vivre dans le désastre La pauvreté, les épreuves ou les difficultés Mais dans la bénédiction en tant qu'enfant de Dieu Mes frères et sœurs Amen Trois mes frères et sœurs La loi de la rédemption du pays Mais ceux qui ne croient pas Demandons enfin Pourquoi recevons-nous le salut Uniquement en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ ? Ils disent qu'il y a beaucoup de religions Et pourquoi se fait-il que Jésus soit le seul sauveur ? Et pourquoi n'y a-t-il le salut que dans le chrétienté ? Mais nous devons clairement savoir ce qui dit dans Acte 4 à 12 Le salut ne peut être trouvé en aucun autre Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes Sous le ciel par lequel nous devions être sauvés Dieu dit qu'il ne nous a jamais donné un autre nom Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ Personne d'autre Si ce n'est Jésus ne peut devenir le sauveur Et sans accepter Jésus en tant que sauveur Personne ne peut recevoir le salut Pourquoi donc Jésus est-il notre seul sauveur ? C'est selon la loi Les lois du monde spirituel Tout comme il y a des lois dans ce monde Il y a des lois dans le monde spirituel également Les gens qui tombent dans la mort Ou qui reçoivent le pardon et le salut Sont toutes les fruits des lois du monde spirituel La raison pour laquelle l'humanité Était destinée à la mort après la chute d'Adam Et la loi du monde spirituel Qui dit Le salaire du péché c'est la mort Le fait qu'Adam soit devenu Un serviteur de l'ennemi Diable Lorsqu'il a commis le péché Est parce que la loi du monde spirituel Qui dit Que Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant à quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez De la même manière Les gens qui sont dégagés de la punition De la mort Et qui reçoivent le salut Doit être selon la loi spirituelle Alors comment l'humanité qui est pécheresse Peut-elle recevoir le pardon et le salut ? Nous pouvons trouver la solution dans la Bible Dans la Bible il y a une loi qui s'appelle La loi de la rédemption du pays Les Védiques 25 à 23-25 dit La terre ne se vendront point Et pépicuter Car le pays est à moi C'est-à-dire à Dieu Car vous êtes chez moi En tant qu'étrangers Et comme habitants Notre maison originelle Est le royaume des cieux Ou dans les pays Dont vous avez la position Vous établirez la loi De rachat pour la terre Si ton frère devient pauvre Et vend une portion de sa propriété Celui qui a le droit de rachat Son plus propre parent Viendra et rachètera Ce qu'a vendu son frère Ceci est une loi A propos du vendre Et d'achat En Israël Il ne s'applique pas Uniquement au pays physique Mais aussi aux hommes Qui sont faits de la poussière Et de la terre Dieu a divisé le pays de Canaan Pour le peuple d'Israël Selon leurs dites tribus Et familles Mais originellement Le pays appartient à Dieu C'est pourquoi Le peuple ne pouvait pas Vendre la terre Qu'il avait reçu S'il y avait à vendre la terre Parce qu'ils étaient pauvres Un proche parent Pouvait payer le prix Pour la terre Et la racheter Généralement Dans ce monde Une fois que la terre Est vendue Tous les droits Sont au propriétaire actuel Si l'acheteur Rend la terre Après avoir reçu Une certaine Compensation C'est une chose heureuse Mais il ne veut Pas la vendre Nous ne pouvons rien faire Si le propriétaire N'accepte pas De vendre Même au double du prix Nous ne pouvons rien faire Mais la loi En Israël Dit que même Si l'acheteur de la terre Ne veut pas le vendre Il doit restituer la terre Si un proche Parent du propriétaire Originel Paye le prix de la terre Dans cette loi De la rédemption De la terre Est présenté le chemin Pour que l'humanité Qui est devenue pécheresse Soit sauvée C'est parce que la loi A propos de la terre Qui appartient à Dieu Est aussi valable Directement Pour les hommes Qui sont faits de la poussière Et de la terre Descendant d'Adam Vous mangez Vous mangez votre nourriture Jusqu'à ce que vous retrouverez Vous retournerez A la terre Parce que vous êtes faits de poussière Et vous retournerez A la poussière Et Genèse 3.19 dit C'est à la sueur de ton visage Que tu mangeras du pain Jusqu'à ce que tu retournes Dans la terre D'où tu es Tu as été pris Car tu es poussière Et tu retourneras Dans la poussière Et Genèse 3.23 dit Et l'Éternel Dieu le chassa Du jardin d'Éden Pour qu'il cultiva la terre D'où il avait été pris Ainsi dans Matthieu 13 Et dans Luc 8 Jésus explique A propos du cœur de l'homme La comparant à un champ C'est à dire la terre De la même manière Les deux types de la loi Ont une relation directe Entre elles La loi Pour les hommes Qui avaient été créés De la poussière De la terre Pour être transformés A l'ennemi diable Et pour recevoir Un nouveau A Dieu Et la loi Pour racheter la terre Qui a été une fois Vendue Tout comme la terre D'Israël Appartenait à Dieu Toute l'autorité D'Adam Appartenait à Dieu Aussi Et aussi Elle ne pouvait pas Être vendue Finitivement Malgré Malgré qu'Adam Aie commis Un péché Pour devenir Serviteur du diable Et qu'il ait Transféré Toutes ses autorités S'il y avait Quelqu'un Qui était qualifié Selon la loi De la rédemption De la terre L'ennemi diable Devait restituer Cette autorité Ce qui est requis Ici Une personne Qui est qualifiée Pour racheter La vie D'Adam Qui a été vendue Au prix De son péché Cette personne Peut devenir Le sauveur De l'humanité Dieu Qui a planifié La culture De l'humanité Pour gagner Des vrais enfants A fait un plan A propos Du sauveur Qui pourrait Racheter Aussi Adam Parce qu'il Savait Qu'Adam Mangerait De l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Et qu'il y aurait Une personne Comme sauveur Et qu'il préparait Une personne Qui est qualifiée Et il est Notre Seigneur Jésus Christ Jésus est le seul A être qualifié Pour sauver Une humanité Selon la loi De la rédemption De la terre Et il est le premier Depuis la création Amen